Bienvenue sur les 7 étapes pour faire entre 6K et 10K en 3 mois et tout ça sans pub, sans tunnel de vente, sans montrer son visage même si je te conseille après de montrer ton visage mais tu peux les faire en tout cas les premiers dizaines de milliers d'euros tu pourras continuer à les faire sans montrer ton visage mais je te conseille si tu veux passer à l'étape au-dessus de montrer ton visage par la suite sans savoir quoi vendre et en 4 heures par jour donc ça paraît fou mais je peux te dire que la stratégie que je vais te partager maintenant d'une part je vais t'apporter énormément de valeur, c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre cette formation vraiment publique pour être sûr que les gens qui accèdent à ce que je vais partager vont vraiment mettre les choses en place, en action si après toi tu as des résultats, reviens vers moi, c'est le deal que l'on a entre nous ok je te partage énormément de valeur mais par contre dès que tu as des résultats, tu me fais un témoignage s'il te plaît ok donc je vais prendre mon temps parce que je vais apporter énormément de valeur donc si jamais tu voulais une vidéo qui gire 5 minutes pour pouvoir gagner et devenir riche, tu t'es trompé de vidéo ok si tu n'es pas capable de rester au moins une heure focus pour pouvoir changer ta vie parce que clairement là ce que je vais te partager ça va clairement changer ta vie si tu l'appliques évidemment ok donc ton gars il va te partager exactement la stratégie qu'il y a, il n'y a pas d'autre manière j'ai tout essayé c'est ça le problème, c'est l'un de mes défauts c'est que j'ai eu le syndrome de l'objet brillant et du coup dans mon malheur, j'ai pratiquement tout essayé et pour ton bonheur, je peux te faire le retour et te dire qu'est-ce qui fonctionne et quel véhicule financier, quel business peut te permettre de pouvoir faire entre 6K et 10K par mois pas que les autres business ne sont pas bons c'est juste que pour pouvoir faire 6K et 10K de profit en 3 mois il n'y a pas de meilleure stratégie que je vais te partager dans cette formation masterclass appelle-la comme tu veux donc je gagne de l'argent sur internet depuis 2016 j'ai vu plein de mes business, je ne sais plus, depuis 2019 je pense peut-être même avant j'ai eu un défaut que beaucoup ont c'est ce que je te disais, le syndrome de l'objet brillant c'est mauvais pour moi mais c'est très bien pour toi ok, donc j'ai une boussi qui commerce, qui tourne, qui fait 100K à peu près à l'année ça dépend, il y a des plus mauvaises, des plus bonnes et des plus mauvaises années je l'ai depuis quand cette boutique, depuis 2021 je pense ok, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je partage mes chiffres tu pourras les voir, c'est documenté je suis le fondateur d'Apple Mon Vidéo qui permet de pouvoir créer des vidéos à partir d'un simple texte tu écris un texte et après ça te crée une vidéo avec sous-titres, avec la voix avec les scènes vidéo, tout ça en quelques clics ok, en gros tu peux créer une vidéo en deux minutes donc tout ça pour te dire que j'ai une boutique commerce donc je sais c'est quoi une boutique commerce et comment tu peux générer de l'argent avec une boutique commerce j'ai aussi un SaaS ok, donc je sais c'est quoi j'ai aussi différentes chaînes YouTube ok, j'ai commencé, pour ceux qui ne me connaissent pas j'ai commencé mon premier business en ligne avec une chaîne YouTube sur le saxophone où je vendais des formations sur comment apprendre à jouer au saxophone et c'est après que j'ai basculé sur après j'ai basculé sur la santé ok, donc c'est ici c'est ce que tu vois bien heureux en santé et après j'ai basculé sur la chaîne YouTube que tu dois sûrement connaître que si tu ne connais pas, maintenant tu sais ma chaîne YouTube principale maintenant qui est Jonathan Hatchi From Brock to Successful ok, donc j'ai vendu des formations j'ai vendu des formations sous forme d'abonnement donc j'ai pratiquement tout essayé comme je t'ai dit ok, donc ce qui va te permettre de faire 6K par mois ça va être ni une boutique e-commerce ok, 6K de profit à 10K en 3 mois ce ne sera pas une boutique commerce ce ne sera pas un SaaS ce ne sera pas vendu des formations en ligne ce ne sera pas vendu des formations via des abonnements et ce ne sera pas grâce à l'affiliation ok, la stratégie que je vais te partager c'est une stratégie que j'ai déjà utilisée avec tous les clients tu vas voir tous les résultats de mes clients sur ma chaîne YouTube j'ai fait des témoignages ok, Flo qui est celui qui a le performé le plus 86 000 dollars en un mois ok, ceux qui ont fait ceux qui ont fait 2008, 2800 enfin bref, tu vois tous les témoignages j'en ai plein, je ne les ai pas tous mis c'est juste pour te dire que c'est des stratégies que la stratégie que je te partage c'est des stratégies qui ont déjà fait leur preuve que ce soit pour moi moi j'ai fait en suivant ces stratégies-là moi j'ai explosé les 10K en un mois seulement ok, donc tout ce que je te partage là c'est des trucs qui fonctionnent de ouf ok, donc sois bien attentif dis à personne de te déranger éteins toutes les notifications ok donc la stratégie DTM en 7 étapes pour atteindre les 10K en 3 mois, c'est parti donc c'est lié sur vente de services liés à un problème que rencontre ton client il n'y a pas mieux pour pouvoir générer 6K à 10K en 3 mois je peux t'assurer ça ne sert à rien d'aller à droite à gauche ne tombe pas sur l'objet brillant ce que je vais te partager il n'y a pas mieux première étape il va falloir créer une offre irrésistible ok donc qui veux-tu servir donc qui tu veux servir ça veut dire qui veux-tu servir ça ne se dit simple que ça je ne sais pas moi j'étais saxophoniste par exemple j'aurais pu dire j'aimerais bien servir les saxophones les saxophonistes par exemple ok si jamais tu es un gars du rugby tu peux dire tiens j'aimerais bien servir les gars du rugby choisis la personne que tu veux servir il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne choisis juste un groupe de personnes que tu aimerais servir ok après tu vas te demander quelle douleur quel problème ces personnes-là rencontrent ok si jamais par exemple on prend l'exemple des personnes qui veulent perdre du poids imaginons que toi tu as une histoire par rapport à la perte du poids avant tu étais obèse et tu as réussi à perdre du poids imaginons ou même si tu n'as pas perdu de poids tu as envie d'aider des personnes qui sont obèses et bien tu vas te poser la question ok quelle douleur quel problème ces personnes rencontrent ok comment elles pensent quelles sont les frustrations le fait qu'elles soient obèses quelles sont les conséquences dans leur vie de tous les jours peut-être qu'elles sont essoufflées peut-être qu'elles ont des difficultés lors des relations intimes ok et une fois que tu auras identifié ces problèmes-là et bien tu vas te poser la question comment tu peux les aider à résoudre leurs problèmes il n'y a pas de meilleur business de régler les problèmes des gens c'est des business qui seront pérens c'est des business qui vont rester pendant plusieurs années parce que les gens ont toujours un problème et que toi tu vas pouvoir gérer ok c'est là où les gens sont prêts à payer énormément donc comment structurer une offre qui répond à un besoin spécifique de manière rapide et efficace ton offre doit répondre et régler le problème de ton avatar le plus rapidement possible avec le moins d'efforts c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible par exemple je t'accompagne à perdre du poids en 3 mois c'est toujours à peu près les mêmes concepts parce que là en une phrase c'est clair la personne elle veut perdre du poids et elle veut le perdre rapidement et sans effort c'est toujours le même principe et toi tu vas faire une offre basée sur ça ok il faut évidemment que tu puisses livrer l'offre mais ça je vais t'expliquer comment tu vas faire après donc je t'offre je t'accompagne pour perdre du poids en 3 mois par exemple ou je t'accompagne à jouer au saxophone en 3 mois je t'accompagne à sortir de tes lettres en 3 mois je t'accompagne pour trouver la femme de ta vie en 3 mois ok donc là j'ai mis des exemples c'est pas forcément ça veut pas dire que tu dois utiliser que 3 mois tu vois tu peux dire en 1 mois si c'est possible tu peux dire en 2 mois l'idée c'est que plus c'est rapide et bien plus c'est plus c'est alléchant plus c'est irrésistible tu vois plus c'est rapide en faisant moins d'efforts plus ton offre elle va être irrésistible et plus les gens ils seront prêts à payer pour pouvoir avoir ce résultat rapidement d'accord autre chose aussi tu vas ajouter à ton offre une garantie ok scarcity urgence donc ça par exemple excuse moi non ajouter la garantie ça veut dire si jamais tu ne me perds pas du poids en 3 mois et bien je te rembourse ok d'ailleurs même dans l'exemple j'aurais dû mettre être plus précis parce qu'il faut être précis je t'accompagne par exemple à perdre 10 kilos en 3 mois ok ou sinon en plus de ça pour pouvoir vraiment faire que l'offre elle est irrésistible tu vas rajouter une scarcity ou une urgence ça veut dire que nombre de places limitées ou une offre disponible soit une durée limitée ok je vais te mettre un exemple exemple je t'accompagne à perdre à prendre à perdre à prendre oui non ça peut prendre non non je ne suis pas trompé je t'accompagne à prendre 7 kilos de muscles en 3 mois par exemple sinon je te rembourse ok ensuite tu rajoutes nombre de places limitées ou offre disponible pour durée limitée par exemple donc l'exemple ça ferait je t'accompagne à trouver la femme de ta vie en 3 mois mais il y a seulement 10 places disponibles pour cette offre ou seulement 2 disponibles par semaine ok si c'est vrai il faut toujours que tu sois vrai ne rentre pas dans des ne mens jamais ne mens jamais à ton audience aux personnes à qui tu vends les gens qui font ça ils ne font pas long feu et puis toi tu n'aimerais pas qu'on te montre donc soit soit vrai d'accord c'est super important en tout cas moi c'est ce que je te conseille ok l'urgence aussi par exemple donc tu peux ajouter à ton offre donc tu peux ajouter à ton offre la scarcity donc un nombre de places disponibles par exemple un certain nombre de places disponibles parce que tu ne peux pas accompagner tout le monde tu peux peut-être prendre que 5 personnes ou 10 personnes pour pouvoir les accompagner à trouver la forme de leur vie parce que ton ton n'est pas extensible par exemple donc c'est une scarcity réelle il faut toujours que ce soit vrai ok et une urgence ça peut être tous ceux qui rejoignent le programme avant la fin du mois bénéficieront de 10% de réduction ok ou auront certains bonus par exemple ceux qui s'inscrivent au programme jusqu'à jeudi à minuit et bien ils auront 10% de réduction ou cette offre est disponible uniquement pour les 3 prochains jours ok donc quand tu cumules tout ça je t'accompagne par exemple je t'accompagne à trouver la forme de ta vie en 3 mois il n'y a que 10 places disponibles et tous ceux qui rentreront avant jeudi minuit auront 10% donc tu vois ça fait un cumul qui fait que ton offre elle devient irrésistible parce qu'on joue sur tous les leviers de la psychologie ok donc un exemple j'ai mis les deux ensembles les deux ensembles scarcity et urgence seulement 10 places disponibles pour cette offre tous ceux qui rejoignent le programme avant la fin du mois bénéficieront de 10% par exemple donc l'urgence s'applique surtout lors du lancement de l'offre tandis que la rareté peut être appliquée en permanence ok mais après même pour l'urgence tu pourrais dire par exemple tout tu pourrais dire par exemple chaque mois eh bien il y a seulement 10 places par exemple tu pourrais faire ça aussi ok ensuite comment structurer une offre qui revend à un besoin spécifique de manière rapide et efficace tu peux utiliser l'IA en plus si jamais tu veux faire ton offre par rapport à ça mais en général c'est quand même assez simple là ce que je viens de te montrer c'est exactement ça c'est toujours le même principe c'est je t'accompagne je t'accompagne à faire à trouver à te faire à faire quelque chose de précis en un certain nombre de mois tu vois ou je t'accompagne à prendre 7 kilos ou en 3 mois ou c'est toujours les mêmes ce genre d'offres c'est des offres qui fonctionnent j'en ai fait plein pour plein plusieurs de mes clients c'est toujours le même principe ok donc après si tu veux utiliser l'intelligence artificielle tu peux aussi tu peux aller sur chat GPT tu vas aller ici sur explorer explore JPT et tu vas taper Alex Ormozy ok qui en fait les gars ils ont récupéré en fait tous les principes de son livre pour pouvoir faire l'offre et après tu vas aller après tu n'auras plus qu'à taper le mot enfin ton offre par exemple j'ai tapé par exemple là sur l'offre I help you to find your wife in 20 months donc je t'aide à trouver ta femme en 3 mois et après il m'a répondu ça ok donc tu vas aller là dessus après tu vas cliquer ici non tu vas aller là là hop explorer tu vas taper Alex Ormozy et ensuite tu vas tu vas cliquer sur 100 million offer après tu vas taper ce que tu voudrais faire qui tu voudrais aider et en combien de temps et quel problème donc j'aide j'aide à trouver ta femme en 3 mois par exemple et après lui il va te donner l'offre ok il va te faire en fait il va te faire toute l'offre donc découvrez l'amour de votre vie en 3 mois grâce à votre programme exclusif de mon compte destiné aux célibataires sérieux recherchant des relations significatives et durables j'avoue en une phrase il a fait vraiment il a fait vraiment vraiment bien le boulot quand même j'avoue évaluation ce que vous obtenez analyse complète de votre personnalité de vos valeurs de vos objectifs relationnels profil détaillé de rencontre pour identifier votre partenaire idéal ça c'est pour expliquer en fait le programme ce que tes clients vont trouver stratégie sur mesure conçue pour présenter des correspondances hautement compatibles guide étape par étape sur la manière de se concentrer de construire une relation significative séance de coaching hebdomadaire ça c'est pour ça que c'est pas mal pour pouvoir donner des idées un petit peu sur comment livrer l'offre séance de coaching et du visage avec des experts en relation feedback personnalisé et justement des stratégies pour améliorer votre expérience de rencontre ensuite il te donne 4 introductions exclusives de correspondance correspondance des sélections à la main en fonction de votre profil introduction privée facilité de nos experts matchmaking donc il déroule un petit peu il donne des idées en fait après tu peux reprendre mot à mot si jamais tu veux faire cette offre là par exemple accès à une bibliothèque de vidéos de formation couvrant les compétences essentielles et en rencontre et technique de construction de relations sujet incluant des communications les premiers rendez-vous et le maintien d'une relation saine après quand tu d'expérience tu vois je te le dis tu n'as pas besoin de détailler autant ton offre lorsque tu vas la présenter par exemple à une personne qui a ce problème et qui voudrait qu'on le résout tu n'as pas besoin de donner autant de détails tu dis en gros moi je vais t'accompagner à trouver ta femme en 3 mois je vais utiliser des stratégies après tu diras en gros tes stratégies mais plus tu donnes de comment dire plus tu donnes de contenu plus ça va mettre la personne dans la confusion ou sinon elle va faire des associations d'idées si tu lui dis ouais j'ai utilisé les réseaux sociaux ou je ne sais pas moi les applications de dating elle va dire ah mais non mais moi je sais que ça ne fonctionne pas j'ai déjà essayé ça ne fonctionne pas donc du coup elle ne va pas prendre ton offre parce qu'elle va faire une association d'idées en disant moi j'ai déjà essayé ça ne fonctionnait pas tu vois par exemple et donc je sais que ça ne fonctionne pas donc tu vois le moins tu donnes de détails le mieux c'est tu vois tu dis juste moi je ne t'inquiète pas je m'occupe de tout tu donnes en gros les grosses les grosses étapes que tu vas faire mais ça sera de donner trop de détails ou trop de contenu plus les gens ils paient cher moins ils veulent de contenu plus ils veulent leur résultat rapidement ok c'est pas genre parce que tu vas vendre une offre chère par exemple que ça veut dire qu'il faut que tu leur donnes 48 heures de vidéos non c'est eux ils veulent un résultat ils paient pour avoir un résultat lui il veut une femme dans trois mois par exemple ok donc alors on continue support 24 heures sur 7 accès à notre équipe de support etc réponse rapide ça c'est des choses par exemple qu'il faut que tu lui dises accès à la communauté adhésion à une communauté exclusive de célibataire partageant les mêmes idées opportunités de réseautage support entre pères et collaboration ça c'est pas mal outils de performance utiliser nos outils exclusifs pour suivre vos progrès et ajuster les stratégies en temps réel après ce que j'ai bien aimé là ce qu'il propose là c'est les bonus en bonus kit de relations gratuits comprend des amorces de conversion des idées de rendez-vous et des exercices de construction de relations d'une valeur de 1000 euros atelier de renforcement de confiance guide ultime du premier rendez-vous ok ça après si t'as pas de bonus c'est pas bien grave franchement ça ça fait pas vendre plus je te dis la vérité d'expérience avec mes clients déjà avoir des bonus en plus les gens ils veulent si ton offre est déjà énervé genre tu réponds vraiment à un problème là où il y a vraiment une douleur les gens le bonus par contre la scarcity et l'urgence ça c'est important rareté l'urgence là il te l'a fait ça c'est pas mal seulement donc c'est scarcity et l'urgence seulement 10 places disponibles ce trimestre pour garantir une d'attention personnalisée offre spéciale anticipée inscrivez-vous dans les 7 premiers jours pour recevoir une remise de 10% donc voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça on aime ça garantie garantie trouver votre épouse si vous ne trouvez pas votre épouse en 3 mois nous continuons à travailler avec vous gratuitement jusqu'à ce que vous la trouviez pas mal la garantie très bonne inspiration tu peux t'inspirer directement ça c'est très bien ça garantie donc tu vas déjà juste avec ça rareté et urgence plus la garantie et plus si jamais tu vises une douleur d'un problème qui est vraiment une grosse douleur pour ton prospect il achète il n'y a pas de secret les gens ils achètent si tu peux régler leurs problèmes il faut t'enlever dans ta tête que les gens ils ne sont pas prêts à acheter des accompagnements chers il faut que tu t'enlèves cette fausse croyance dans la tête c'est dans ta tête les gens les gens si jamais tu règles leurs problèmes ils vont trouver il n'y a jamais de problème d'argent s'ils ont un problème ils vont trouver l'argent pour pouvoir que tu puisses régler leurs problèmes ok donc tarification unique 3000 dollars 3000 euros pour l'ensemble du programme de 3 mois ça me paraît très correct le prix plan de paiement possibilité de paiement en 3 fois 1100 il a mis un petit pour ceux qui payent en 3 fois pour avantager ceux qui payent en 1 fois ok donc tu peux t'amuser à faire ça tu vas sur tu vas sur Ormosi et puis tu peux taper après ton offre par rapport à l'avatar que tu auras choisi comme je t'ai dit depuis le début ok donc si tu fais chose étape par étape comme ça là tu te retrouves avec une offre et une offre qui va intéresser les gens donc quoi faire maintenant étape 2 je ne sais pas quoi vendre je n'ai pas d'expertise donc ça c'est pour toutes les personnes qui vont me dire ouais mais je ne sais pas quoi vendre moi je ne sais pas quoi vendre j'ai pas d'idée je n'ai même pas une idée de qui je vais accompagner par rapport aux exemples que tu as donné j'accompagne telle personne en 3 mois mais moi je ne sais pas etc ok donc ça va être la même chose même si tu n'as pas d'expertise et même si tu as une expertise je pense même qu'il faut que tu fasses ce que je vais te dire même si tu as déjà déjà des passions tu as déjà une expertise déjà des thérapeutes etc reste et regarde exactement l'étape 2 ok parce que je pense que tout le monde devrait repasser par ça même si tu as déjà une expertise donc déjà pareil choisis qui tu veux aider ça ça ne change pas ok discute discute avec l'avatar et ça c'est la clé discute avec ton avatar une fois que tu as choisi qui tu veux aider tu vas aller discuter avec lui ok ça peut être par les réseaux sociaux ça peut être en personne ok ensuite après basé sur les besoins et douleurs de l'avatar tu vas créer ton offre donc comme tu auras eu des discussions avec ton avatar tu sauras quel problème il veut régler quel problème il a ok je te partagerai de façon un petit script pour pouvoir juste interviewer et connaître ton avatar ok ensuite rechercher et apprendre rapidement via les formations et les livres pour résoudre ton problème ça veut dire que une fois que tu connais les douleurs de ton avatar tu vas dire ouais mais je ne sais pas comment faire pour les régler et bien c'est simple la plupart des gens je vais te dire un truc la plupart des gens pourraient régler leurs problèmes mais ils ne le font pas tout simplement parce que ils ne savent pas et ils n'ont pas appris et sache que leurs problèmes il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà réglé donc en vérité vu qu'il y a donc il y a toujours une solution au problème c'est juste que les gens ne le savent pas donc toi ce que tu vas faire c'est qu'une fois que tu as identifié le problème et bien après tu vas aller te former tout simplement tu vas lire 2-3 livres sur le sujet tu vas acheter une formation s'il le faut tu vas même je ne sais pas prendre ouais voilà formation tout ce qui va permettre d'avoir la solution au problème tu vas apprendre et après tu vas te lancer c'est aussi simple que ça il n'y a pas il n'y a pas de secret il n'y a pas de magie tu vois tu vas dire oh oui monsieur relou il faut que j'apprenne ben oui l'argent ça ne va pas tomber du ciel ok et ça c'est le meilleur business model je te le dis ok donc tu vas tout simplement te former pour pouvoir régler le problème de ton avatar que tu auras identifié d'accord et après tu vas tout simplement recontacter les personnes avec qui tu avais discuté pour leur proposer ton offre c'est aussi simple que ça si tu suis ce que je te dis tu vas faire 6 000 euros à 10 000 euros par mois d'accord alors qui tu veux servir la première chose à considérer est de savoir qui tu veux servir c'est ce que je disais quel est le groupe de personnes que tu connais intimement et que tu souhaites servir de manière importante imagine que ton entreprise connait un succès retentissant avec qui tu aimerais dîner parce que c'est ce genre de personnes que tu vas côtoyer pendant un moment donc qui sont ces gens ok donc là j'ai mis l'exemple des saxophonistes tu peux je reprends le même exemple que tout à l'heure en général les gens qu'on veut servir c'est un peu des gens qu'on connait plus tu connais les gens plus ça je ne vais pas te mentir plus tu connais les gens plus ça va être plus simple de pouvoir les aider tu vois par exemple si jamais tu as une histoire si tu es un footballeur je ne sais rien ou avec les gens avec qui tu es avec qui tu traînes moi par exemple j'ai beaucoup joué au saxophone et bien forcément je sais ou même si quelque chose que je connais sans avoir été avoir eu une passion ou un truc comme ça bon dans tous les cas tu connais un groupe de personnes donc juste choisis les gens que tu veux et ne te prends pas plus la tête que ça choisis juste un groupe de personnes que tu aimerais aider le mieux c'est que tu aies déjà une histoire avec eux ou que tu les connaisses forcément ok donc c'est ce que je disais voilà combien de temps as-tu passé avec ce groupe de personnes pour te rendre crédible à leurs yeux tu vois on a tous une histoire et si ton histoire elle est liée à ce groupe de personnes et bien ton parcours va te rendre plus crédible tu vois si je reprends la personne qui a perdu du poids elle était obèse elle a perdu du poids bon ben tu seras crédible et tu pourras raconter ton histoire moi aussi j'étais dans cette situation et j'ai réussi à m'en sortir quel que soit le problème tu vois ok si jamais moi aussi j'arrivais pas à trouver la forme de ma vie et en faisant en faisant cette stratégie là ben j'ai réussi à trouver la forme de ma vie moi aussi j'arrivais pas à gagner de l'argent j'arrivais pas à sortir de mes dettes et j'ai réussi en faisant cette stratégie par exemple tu vois exemple tu as toujours été entouré de musicien voilà c'est un exemple de ce que par rapport au saxophonisme donc du coup je connais je sais comment par quoi il passe ou encore tu as toujours été en surpoids et tu as des difficultés à obtenir des abdos par exemple et tu as réussi à le faire ou tu as réussi à perdre 10 kilos ok donc imaginons que tu me dises ah mais moi j'ai jamais rien fait de ma life j'ai jamais eu aucun résultat dans rien ok ce que je ne crois pas tu seras coaché avec moi on aurait vite trouvé mais imaginons et ben tu peux toujours quand même choisir un avatar que tu as envie d'aider voilà ou que je sais pas quelqu'un pour lequel tu as un groupe de personnes pour lequel tu as de l'empathie et que tu as envie de les aider tout simplement ok et après ce que tu feras c'est que tu vas je pense que j'en parle après mais après ce que tu vas faire c'est que tu vas accompagner 2 ou 3 personnes à les aider après t'es formé si jamais tu n'avais pas tu n'avais aucune idée sur comment résoudre leurs problèmes tu te formes ensuite tu prends des personnes gratuitement tu les aides après ça te fait des témoignages et après tu enchaînes de toute façon je vais en parler après ok donc ensuite une fois que tu as choisi la personne avec qui tu veux discuter la personne avec qui que tu veux aider plutôt tu vas ensuite avoir une discussion avec lui comme je te disais ok donc tu peux déjà prendre un peu d'avance en demandant à l'IA quels sont les problèmes et les douleurs de ton avatar ok ça va te donner des petites pistes et après tu vas les confirmer en discutant en discutant avec ton avatar donc tu vas sur le chat d'IPT premièrement tu vas sur le chat d'IPT t'écris voilà mon avatar je sais pas moi c'est une personne obèse décris moi les problèmes et les douleurs qu'il rencontre dans son quotidien par exemple ok après il va te donner une liste de problèmes qu'il rencontre ensuite tu vas discuter avec 5 à 10 personnes correspondant à ton avatar ok il faut que tu discutes avec ton avatar et que tu lui poses des questions pour le connaître il y a trop de gens qui font du business et qui ne savent même pas vraiment c'est quoi déjà à qui il parle à qui il s'adresse qui veut l'aider et ça c'est l'avatar en fait t'as besoin de savoir ça donc déjà tu vas mettre en PLS tout le monde le fait de discuter simplement avec ton avatar parce que tu vas vraiment le connaître et si tu le connais et que lui il se rend compte que tu le connais dans ton marketing c'est à dire la manière dont tu vas parler si tu lui dis oui je sais que t'es en surpoids et que t'en as marre d'être essoufflé quand tu montes les escaliers que t'en as marre d'avoir des problèmes dans l'intimité avec ta femme etc il va dire oui il me connait et mathématiquement la personne humainement quand on entend quelqu'un qui sait exactement par quoi on passe on se dit il a la solution ok donc d'où super important de discuter avec ton avatar ok donc ça peut être des gens que tu connais ça peut être sous les réseaux sociaux ça peut être des gens en personne ok donc tu engages une conversation en disant que tu es intéressé à savoir comment tu peux les aider avec les challenges qu'ils rencontrent ok et puis surtout aussi tu vas leur dire que tu as un nouveau projet sur lequel tu es en train de travailler pour pouvoir aider les personnes comme eux en fait d'accord explique que tu as une conception de solution que tu aimerais que tu aimerais connaître les problèmes qu'ils rencontrent et qu'ils aimeraient résoudre voilà exactement ce que je viens de te dire c'est en gros tu vas vouloir tu vas t'introduire à ces personnes là et tu vas juste leur poser des questions des fois tu n'as même pas besoin de t'introduire si c'est des amis à toi tu peux juste discuter avec eux leur poser des questions c'est comme une conversation naturelle en fait normale tu discutes avec eux si tu es un ami qui a un surpoids tu discutes alors mon gars ça va ouais ça va comme une conversation normale il dit ouais mais du coup là c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé mais par rapport à ton surpoids ça va t'as pas trop de galères et tout c'est pas compliqué dans la vie de tous les jours ah si franchement je te dis la vérité c'est chaud pour pouvoir monter des escaliers des fois je suis toujours essoufflé etc ah ouais comment tu te sens par rapport à ça je suis super frustré j'en ai super marre j'aimerais vraiment pouvoir régler ce problème là mais mon souci c'est que j'arrive pas à m'empêcher de manger ou etc donc tu vois ça te donne ça te donne des informations ok donc lui son problème c'est qu'il n'arrive pas à s'empêcher de manger ok dans mon offre je vais faire un système pour que qu'il n'ait pas à besoin de se priver par exemple ok et tu vas chercher une solution pour pouvoir servir exactement le permettre d'atteindre son objectif en moins de temps et en moins d'efforts possible tu vois mais ça il faut que tu connaisses il faut que tu lui parles ok ensuite voilà comment tu peux introduire une discussion donc tu peux envoyer un message tu peux même aller sur LinkedIn tu peux aller n'importe où plus tu vas engager de conversation plus tu auras des gens qui vont vouloir discuter avec toi ok donc tu dis bonjour donc prends un screenshot tu dis bonjour insérer un commentaire chaleureux donc tu voilà tu dis salut j'espère que ça va etc tu peux aussi personnaliser le message si tu connais pas la personne par exemple tu regardes un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie et tu lui fais un petit compliment par rapport à ce qu'elle a fait ça fait toujours plaisir ça mange pas de pain je vous contacte après tu peux tutoyer si tu connais la personne je vous contacte car je suis en train de lancer une nouvelle entreprise destinée à servir les personnes comme vous vous êtes de loin l'une des personnes les plus compétentes que je connaisse dans ce domaine et j'ai toujours respecté votre point de vue seriez-vous disponible pour une interview ce sera une simple discussion téléphonique de 20 minutes pas de question piège dites-moi si vous êtes partant et nous organiserons un créneau qui vous convient tout simplement c'est tout fais ce que je te dis tu contactes les personnes t'as des discussions il y a des gens qui vont te dire oui il y a des gens qui vont te dire non à chaque fois que t'as un non dis-toi que ça veut dire que je te rapproche d'un oui et plus t'auras des discussions avec les gens avec ton avatar plus tu vas le connaître ok et ça c'est super important plus tu pourras lui poser des questions après tu vas dire ouais mais qu'est-ce que je lui pose comme question avec ton jojo il va tout te donner aujourd'hui ok donc quand tu commences à avoir la discussion avec ton avatar voilà le genre de questions que tu peux lui poser quel est votre objectif quel est votre objectif ok il faut une question tangible ok non pas une question tangible excusez-moi il faut une réponse tangible par exemple si jamais c'est un musicien c'est quoi ton objectif je veux jouer au saxophone non mais ouais mais c'est-à-dire je veux pouvoir jouer au saxophone et pouvoir improviser et jouer devant mes amis ok donc ça ça te fait ça te fait une réponse claire tangible ou si c'est je veux perdre 10 kilos si c'est perdu 10 kilos je veux prendre 7 kilos si c'est la prise de masse par exemple ok ne dis pas je veux pas il faut que tu aies vraiment un truc précis des réponses tangibles précises ok ou je veux gagner 3000 euros par mois ou je veux sortir de mes dettes je veux pouvoir régler 3000 euros de dette tu vois il faut vraiment que ce soit précis ok et plus tu auras de discussion avec ton avatar plus tu vas voir qu'il y a des réponses qui reviennent et qui sont à peu près pareilles par exemple si jamais c'est la perte de poids ça se trouve tu vas voir que tout le monde à peu près oscille autour de je veux perdre 7 kilos à 10 kilos par exemple ok et donc du coup ça te donnerait une base tu diras ok la plupart des gens veulent perdre entre 7 et 10 kilos ok je sais pas si c'est ça ne fais pas ton offre à partir de ça je sais pas si c'est ça mais à force de discuter avec eux tu sauras ok 7 à 10 kilos ok donc du coup tu vas faire ton offre j'aide j'accompagne les personnes elles perdent 7 à 10 kilos et dirait que ça va résonner avec ton prospect parce que c'est ce qu'il veut donc c'est comme ça que tu fais une offre de résistance deuxièmement mettre en avant le problème sur lequel vous vous concentrez quelle importance ce problème a-t-il dans ta vie dans votre vie actuellement donc c'est important de savoir quel impact ça a dans sa vie ok comme ça après dans ton marketing tu sauras tu comprendras exactement ton avatar et à quel point pour lui c'est urgent de le résoudre pourquoi tu poses cette question là c'est pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui est important pour eux que si jamais tu veux régler un problème mais que en vérité c'est pas super argent pour eux ils n'auront pas envie de te payer pour ça parce que c'est pas vraiment un truc vraiment important pour eux tu vois tu pourrais poser la question est-ce que c'est une priorité dans ta vie aujourd'hui par exemple c'est toujours la même chose c'est pour savoir est-ce que c'est vraiment important dans leur vie aujourd'hui ok ensuite tu vas leur poser est-ce qu'ils ont déjà effectué des achats enfin des formations des accompagnements par rapport à ça en tout cas une solution est-ce qu'ils ont déjà investi dans une solution pour pouvoir régler ce problème là et quel budget ils ont utilisé si si des achats ont été effectués tu leur demandes si vous deviez résumer quelle est la raison principale pour laquelle vous avez décidé d'acheter ce produit ou ce service ok tu veux savoir en fait quels sont les mots marketing qui les ont convaincus en fait comme ça ça te permet de récolter cette data et d'utiliser la même chose ok ça veut dire que c'est des mots qui ont été efficaces si on reprend l'exemple de la perte de poids ça se trouve je sais pas il avait pris une diète ou un régime ou un accompagnement ou un coaching pour l'aider parce que le gars il lui a dit ouais tu pourras jouer avec tes enfants sans être essoufflé par exemple je n'en sais rien tu vois et ça ça l'a fait acheter par exemple ok donc c'est ça que tu essaies de récolter ok si des achats ont été effectués vous demandez qu'est-ce que vous a poussé à rechercher une solution à ce problème ok si aucun achat n'est effectué pourquoi ils n'ont pas acheté tu vois c'est-à-dire que si j'étais intéressé par les programmes pourquoi ils n'ont pas acheté comme ça ça te permet de comprendre là aussi la psychologie de qu'est-ce qui fait que les gens n'achètent pas alors qu'ils veulent régler le problème ok ensuite troisièmement l'inconvénient d'ignorer ce problème là ok c'est juste on essaie juste d'être réel d'être vrai avec les gens ok que se passer il faut ne résolver pas ce problème ok donc ils vont te dire bah oui du coup ce sera relou ça ira pas mieux avec avec ma femme par exemple ou je vais toujours avoir des difficultés à rencontrer quelqu'un etc et quel budget est alloué pour résoudre ce problème ou quel budget vous seriez prêt à investir si jamais quelqu'un vous aide à régler ce problème là par exemple rapidement qui doit participer pour proposer de décision pour trouver une solution à ce problème là ok donc ça c'est facultatif ça dépend de ce que tu proposes ok soyez-vous ouvert à faire partie de mon brainstorm principal pendant que nous devons pour cette solution donc est-ce que vous seriez ouvert à devenir un client pilote ok ça veut dire qu'une fois que tu as fait trouver la solution est-ce que ça les intéresse que tu reviennes vers eux ok donc en venant comme ça en ayant une discussion ça te permet de récolter de la data de connaître ton avatar de pouvoir créer ton offre à partir des renseignements que tu auras ici avec la discussion avec eux et après dans toutes ces discussions là tu pourras même revenir vers eux et leur dire voilà j'ai la solution est-ce que ça vous intéresse on peut commencer d'accord donc tout glisse en fait donc tu prends des notes etc donc voilà là tu as comment discuter avec ton avatar ensuite il faut que tu saches si jamais c'est quelque chose qui est vraiment important pour eux en gros ok donc est-ce que c'est quelque chose qui est agréable à avoir ou est-ce que c'est un problème qui pourrit vraiment la vie de ton avatar ok ensuite une fois que tu as bien vu le problème qu'est-ce qu'ils recherchent imaginons que c'est 7 à 10 kilos en 3 mois et mes problèmes c'est que j'en ai marre c'est super urgent c'est une priorité pour moi si je ne le fais pas ben je vais avoir des maladies cancer diabète etc pour ma santé même pour ma vie de tous les jours je n'arrive pas à avoir de date etc etc donc tu connais bien ton avatar maintenant tu te formes et tu apprends comment résoudre le problème ok tu te formes tu vas voir ok je vais lire 3 livres acheter une formation sur comment faire comment perdre du poids hop boum tu appliques ça sur une fois que tu as ça tu crées ton offre tu reviens vers les gens avec qui tu as déjà discuté et tu leur proposes une offre gratuite tout simplement ok donc tu as développé la stratégie parce que tu t'es formé et ça ça va super vite je veux dire en fait dis-toi que tu n'as pas besoin d'être un expert pour pouvoir aider quelqu'un c'est pas parce que imaginons la thématique sur laquelle tu es l'expert on va dire on va prendre une échelle de A à Z l'expert il est à Z par exemple et il peut aider les gens à aller de A à Z ok mais il y a plein de gens qui veulent aller de A à B et c'est suffisant en fait et c'est la plupart des gens c'est la plupart des gens veulent aller de A à B donc soit tu te formes tu lis 2-3 livres tu t'achètes une formation sur comment on fait pour pouvoir perdre du poids ok boum tu peux permettre à la personne d'aller de A à B ok et surtout dans le contexte de faire perdre du poids aux gens si on reprend cet exemple là c'est vraiment pas compliqué enfin tu te il faut juste réduire le taux de calories quoi enfin l'absorption de calories la balance calorique bref de toute façon c'est pas le sujet mais tu te formes bien sûr ah oui mais il faut travailler bah ouais les gars à un moment donné il va falloir travailler sinon si tu livres pas la promesse que tu as t'as bien c'est bien beau de connaître exactement le problème de tes prospects quel objectif qu'ils veulent mais derrière si jamais tu peux pas leur permettre d'atteindre leur objectif ils vont pas te payer d'accord donc première chose que tu vas faire tu vas proposer initialement une aide gratuite ok ça va te permettre de bâtir la confiance déjà t'as confiance en toi ok parce que je sais que dans ta tête t'as plein de ce que j'appelle les bullshit qui te disent ouais mais je peux pire je peux pas blablabla tu racontes une histoire comme ça ça va te permettre d'avoir confiance en toi et même si t'as déjà l'expertise etc tu peux commencer aussi comme ça si jamais tu te sens pas à l'aise au début ou t'as le syndrome de comment on appelle ça t'es sans pas légitime ah mais j'ai pas les diplômes etc c'est des bêtises ok si tu peux aider quelqu'un à atteindre son objectif c'est ton devoir de le faire donc ça va te permettre de bâtir tes confiances et obtenir des témoignages donc tu vas leur dire ok les gars je vous accompagne sur l'exemple toujours de la perte de poids je vous accompagne à perdre 7 à 10 kilos par mois ce sera gratuit pour les 5 premières personnes que je vais accompagner moi ça me permet par contre en échange je voudrais que tu me fasses un témoignage lorsque tu auras atteint ton objectif les gens ils seront super contents ils vont dire super ok ouais je veux moi je veux donc première chose que tu vas faire tu vas contacter des amis proches membres de groupes sociaux pour offrir ton aide gratuite tout le monde sera content d'accord donc ensuite tu vas collecter les témoignages pour en faire cette accrédibilité donc après tu seras content tu auras déjà dis toi que quand tu arrives à ce niveau là tu as déjà mis un pied sur le fait que tu vas gagner de l'argent tu as déjà mis un pied ok même si tu ne t'en rends pas compte je vais t'expliquer pourquoi ensuite voilà qu'est-ce que j'ai dit alors après qu'ils ont obtenu des résultats tu vas demander leur de t'envoyer des amis voilà demander un referral comme disent les américains donc tes amis qui seront intéressés et ainsi de suite alors tu vas me dire à quel moment je demande à me faire payer bah après ces 5 là les amis qui vont t'envoyer tu leur dis voilà sur les 5 prochaines personnes je fais 50% en plus de réduction sur mon accompagnement et là tu commences déjà à toucher tes premiers clients et tout ce que je viens de te donner ça glisse c'est smooth il n'y a rien il n'y a vraiment pas beaucoup d'obstructions tu as commencé à avoir des discussions tranquillement tu n'essaies pas de vendre aux gens juste tu prends des renseignements ensuite tu reviens vers eux et une fois que tu as l'offre tu leur dis c'est gratuit une fois que tu as les 5 témoignages t'enchaînes on leur dit on va voir tes amis et à eux tu leur dis voilà les 5 prochains c'est 50% gratuit de réduction et ainsi de suite et tu fais ça à chaque fois et après les 5 d'après tu dis bon c'est seulement 25% et ainsi de suite et après déjà tu commences déjà à gagner de l'argent et puis après tu arrives à ton prix normal tu vois donc ensuite tu vas dire ok étape 4 donc ça c'est réglé pour les personnes qui n'ont pas d'idée elles ne savent pas comment vendre etc en fait ce n'est pas toi qui décide de comment vendre s'ils demandent aux gens qu'est-ce qu'ils veulent enfin indirectement mais c'est ça en fait tu leur demandes étape 4 génération de prospects tu vas toujours du plus chaud au plus froid ok donc les meilleurs résultats que j'ai vu chez mes prospects c'est comme ça c'est à dire qu'ils prennent contact avec les personnes qu'ils connaissent déjà c'est la base prends contact avec les personnes que tu connais déjà parce que la vente c'est une question de confiance c'est aussi simple que ça la vente c'est rien d'autre les gens est-ce qu'ils ont confiance si les gens ils te contactent les gens qui te connaissent ils sont plus proches tous les gens qui sont plus proches te font plus confiance voilà c'est aussi simple que ça donc tu vas contacter les membres de ta famille les plus proches aux plus éloignés ok que ce soit pour vendre directement ou que ce soit pour commencer avec une offre gratuite ok les amis proches après ensuite les amis plus éloignés après les amis sur les réseaux sociaux et puis après tu vas élargir ok donc là je vais partager hop des messages par exemple que tu peux utiliser message à envoyer aux personnes que vous connaissez voilà fais un script shot je ne vais pas tous les lire mais c'est plutôt super simple ok ensuite étape 5 génération de prospects avec élargir la portée donc là tu vas aller sur tous les réseaux sociaux instagram tiktok facebook linkedin ok donc il va falloir que tu optimises ton profit sur les réseaux sociaux en limitant ton offre comme ça les gens ils savent exactement qui tu es et qu'est-ce que tu proposes ok donc j'accompagne les gens à perdre du poids à perdre 7 à 10 kilos en 3 mois par exemple ok tu vas identifier où se trouve ton avatar sur les réseaux sociaux ok et après tu vas poster du contenu tous les jours ok parce qu'après à un moment donné une fois que tu auras fait le tour de toute ta famille de tous les gens que tu connaisses déjà il y a beaucoup de gens parce que si tu reprends tous tes contacts whatsapp tous tes contacts au téléphone sur le numéro de téléphone tous tes contacts sur facebook déjà tu as au moins pratiquement 1000 personnes à contacter déjà plus ces gens là tu vas leur demander ok est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait que je pourrais aider qui voudrait qui voudrait perdre 7 à 10 kilos en 3 mois et en plus tu vas avoir des gens qui vont te recommander donc déjà juste ça déjà tu as déjà fait au moins 6k à 10k ok mais après pour continuer et pour pouvoir continuer à avoir toujours des prospects donc du coup des clients tu vas poster du contenu où tu vas apporter de la valeur par rapport à ce dont tu parles tu peux utiliser à pour nos vidéos ok je te ferai sûrement je te ferai une démonstration juste après mais à pour nos vidéos tu écris juste par exemple des conseils un texte un texte une phrase sur comment je ne sais pas quelque chose sur la nutrition où tu apportes de la valeur et à pour nos vidéos tu fais ça directement en quelques clics ok je te montrerai ça donc quatrièmement tu vas entamer 10 conversations par jour sur les réseaux sociaux ou lors de meet up ou de séminaires dans ta thématique donc plus tu vas avoir de conversations avec les gens plus tu vas avoir de personnes qui vont prendre rendez-vous avec toi et plus tu vas avoir de clients c'est aussi simple que ça tu peux utiliser des outils de prospection comme Clark Hub ok qui est fait par un collègue qui est très très bien ça te permet de récupérer tous les contacts de tous les réseaux sociaux Facebook TikTok Instagram LinkedIn de toutes les personnes qui sont intéressées par ta thématique ou des personnes qui sont intéressées par la perte de poids c'est pareil et directement tu as leur contact et tu peux rentrer en contact avec eux ok c'est de la prospection ensuite il y a aussi ce Upstar qui est pas mal aussi c'est plus sur Instagram mais ça fonctionne à peu près de la même manière ok je te laisse checker ça c'est des outils payants mais ça te fait gagner du temps ok ensuite connecte-toi avec les personnes qui interagissent avec toi sur les réseaux sociaux s'il y a quelqu'un par exemple qui t'as fait un post dès qu'il te met un like dès qu'il te met un commentaire tu vas parler avec lui ça veut dire qu'il est intéressé si on regarde tes stories ça veut dire qu'il est intéressé ok donc je t'ai fait hop aussi un petit script par rapport à ça donc je te laisse faire je vais faire un screenshot donc quand c'est LinkedIn connecté demander la permission d'engager la conversation et là où j'ai vu que tu as réagi sur tel post tel groupe tu vois donc tu peux réagir sur si la personne elle a réagi sur le post de quelqu'un par exemple ou dans un groupe ok donc du coup comme ça tu sais que la personne est intéressée par la perte de poids tu vois si jamais elle a mis un like ou si elle a commenté un post qui parle de ça par exemple ok comme c'est mon domaine je me demandais si tu veux qu'on discute ok valider si la personne a un problème blocage désir en lien avec ce dont je parlais dans le post et ce que je propose ok valider qu'il y a un blocage proposer de l'appel offert avec une validation de l'intérêt qui vient d'elle ok donc l'idée c'est qu'à chaque conversation tu donc je vais se prendre un screenshot hop à chaque conversation tu l'idée c'est d'avoir des appels offerts d'avoir une conversation avec elle et après de lui proposer ton offre ok et ton offre qui est irrésistible parce que tu as déjà eu des conversations et tu connais exactement ce par quoi elle passe ce par quoi comment elle pense et qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle a comme objectif comme objectif en fait Egypte 5 étape 5 excuse-moi donc diriger les prospects vers un appel offert c'est ce que je disais en fonction de ton offre promesse par exemple j'accompagne à perdre 7 à 10 kilos en 3 mois on ne vend pas par écrit ok seulement en présentiel ou par téléphone ok ne commence pas à dire ton prix pendant que tu es en train de texter avec eux sur Instagram ou LinkedIn ou n'importe où dans n'importe quel réseau réseau sociaux il faut toujours que tu aies les gens au téléphone ok c'est super important plus tu es proche de la personne surtout pour une offre qui est assez élevée plus tu es proche plus tu as besoin plus les gens ont besoin d'être proche de toi ok donc ça commence le plus proche c'est quand tu es en face de la personne après c'est en vidéo et après c'est au téléphone et après c'est tout ce qui est format écrit après il y a vidéo aussi mais bon ok oui il y a la vidéo et après il y a tout ce qui est format écrit donc les outils que tu peux utiliser par exemple pour reconduire sur un appel offert donc un calendrier tu peux utiliser Canally qui est gratuit tu peux utiliser e-closed qui est pas mal ok surtout quand tu es un peu plus avancé que tu veux savoir après c'est vrai qu'il récupère des emails directement et les contacts directement à vous même que la personne a pris un rendez-vous donc du coup ça permet de récupérer beaucoup plus de contacts et après pour ceux qui sont plus avancés ça permet de voir savoir le trafic de quel endroit il vient est-ce que les rendez-vous ils viennent d'Instagram est-ce qu'ils viennent d'une autre plateforme etc ensuite 6 il faut suivre le script de vente donc super important je vais en parler après il faut que tu les as au téléphone là c'est plus une conversation c'est vraiment là tu es dans un call de vente donc tu suis un script de vente pour pouvoir vendre et après ensuite closer prendre les informations de la carte bancaire par carte bancaire par téléphone et délivrer un résultat exceptionnel au client c'est toujours la base il faut que tu livres un résultat exceptionnel au client et après même si imaginons il y a un souci parce que peut-être que tu ne vas pas pouvoir parce que je sais qu'il y en a qui se posent la question ils se disent ouais mais attends ici il y en a je n'arrive pas à lui faire perdre 7 à 10 kilos déjà honnêtement si jamais tu arrives à lui faire perdre 6 kilos il ne va pas t'en vouloir ton client ne va pas t'en vouloir ok maintenant imaginons que genre il n'est pas content tu le rembourses s'il a suivi tout ce que tu as dit de faire quelque soit ton offre et qu'il n'a pas atteint le résultat qui était prévu tu le rembourses voilà c'est aussi simple que ça et imaginons que genre tu vois que je ne sais pas tu n'arrives pas à les faire perdre 7 à 10 kilos en 3 mois ou tu revois un petit peu tes stratégies ou tu baisses tu te dis ok j'aide des personnes à perdre 5 à 7 kilos si tu vois qu'en général tu n'arrives plus à leur faire perdre 5 à 6 kilos c'est un exemple ok mais tu t'adaptes mais tu ne vas pas commencer à dire c'est bon mais j'arrête non ok tu t'adaptes ensuite on continue leur story Instagram donc ça c'est pour avoir toujours des conversations avec les personnes que tu ne connais pas que tu n'es plus pour pouvoir les renvoyer sur une offre sur un appel offert excusez-moi donc si les gens ils réagissent sur tes stories qui aimerait que je l'accompagne pour gros bénéfice pour perdre 7 à 10 kilos par exemple tu peux mettre ça sur tes stories quel est le gros obstacle que vous rencontrez pour atteindre votre objectif donc pour atteindre de 7 à 10 kilos donc dès que tu vois qu'il y a des gens qui engagent avec toi qui mettent un like qui répondent à tes stories direct tu vas parler avec eux ok ça c'est un texte promotionnel si jamais tu veux faire une offre promotionnelle ok bonjour c'est ton prénom ou nom aujourd'hui c'est la fête tu as toujours une excuse et pour vous aider à perdre 7 à 10 kilos par mois vous allez pouvoir bénéficier de 10% sur mon accompagnement ok alors comment profiter cliquez sur le bouton réserve un appel avec moi et on va voir si je peux t'aider ok donc c'est toujours le même principe là dans cette étape là tu vas chercher juste des appels offerts plus tu as des appels plus tu vas plus tu vas faire de l'argent c'est aussi simple que ça plus tu as des colles offerts plus tu vas faire de l'argent imaginez que tu couverts des 10% c'est à dire un tous les 10 tous les 10 appels bon ben si ton offre allait à 3000 bon ben tous les 10 appels tu as 3000 euros c'est pas c'est pas c'est pas compliqué tu vois tu es juste dans ta tête que tu tu penses qu'il y a un problème mais il n'y en a pas en fait ensuite création de contenu donc choisir une plateforme pour commencer poster régulièrement plus tu postes plus tu auras du trafic plus tu auras de vues plus tu auras d'appels offerts et plus tu auras de vente c'est aussi simple que ça j'aurais pas pu dire mieux là c'est exactement ça plus tu as du trafic plus tu auras des gens qui vont réserver un appel offert et plus tu auras de vente donc plus tu vas faire créer du contenu qui tourne autour de la thématique et qui s'adresse aux personnes que tu veux aider plus tu auras des appels et plus tu auras de vente c'est aussi simple que ça utilise un point vidéo qui te permet de taper un simple texte au sujet pour générer une vidéo en 2 minutes ok donc pour les gens qui disent ouais mais j'ai pas le temps pour pouvoir créer du contenu et bien il y a Apollon Vidéo ok donc je vais te faire une démonstration d'Apollon Vidéo hop donc Apollon Vidéo c'est ça il suffit je vais te montrer un exemple par exemple j'utilise Apollon Vidéo pour pouvoir faire la promotion de mon de Apollon lui-même tu vois ça c'est une vidéo qui a été faite en 2 clics ok il m'a fait il m'a généré le script et les scènes vidéos donc là par exemple je viens de trouver un outil d'IA qui fait presque toute la création de contenu vidéo pour moi il s'appelle Apollon Vidéo je lui écris un sujet et il le transforme en vidéo cela me fait gagner du temps de l'argent et des efforts c'est votre conjoint ou conjointe qui va être impressionné ok donc tu as compris le principe et ça comment j'ai fait ça mais en tapant juste un texte ok j'ai juste tapé ça pour lui donner plus de précision plus il va être précis sur le script qu'il va générer ok donc et en plus derrière si je veux je peux modifier toutes les scènes vidéos qui sont ici tu vois je peux modifier toutes les scènes vidéos il suffit juste de cliquer par exemple sur accéder à la bibliothèque ici là je peux taper je ne sais pas femme par exemple n'importe quel mot clé et après quand je vais taper ça il va me proposer des scènes vidéos que je peux remplacer donc ça permet de personnaliser toutes les vidéos donc si jamais par exemple j'étais sur la perte de poids j'aurais pu mettre je ne sais pas ce que j'aimerais voir imaginons je ne sais pas quel mot clé tu aurais pu mettre nourriture repas donc du coup ça permet vraiment de personnaliser toutes tes vidéos après ici c'est une vidéo que j'ai téléchargée directement depuis l'ordinateur tu peux le faire aussi tu télécharges ici hop et après tu peux accéder à ton ordinateur et télécharger une vidéo directement ici il faut juste que ça soit un format vertical donc ça par exemple je l'ai fait en filmant avec mon téléphone dès que j'ai filmé avec mon téléphone boum je l'ai récupéré et je l'ai mis et je l'ai mise ici comme ça ça me permet vraiment de pouvoir faire la promotion de mes vidéos tu peux aussi modifier ici le script tu vois tu peux ajouter tu peux annuler voilà il faut juste que le script tu restes sur 890 caractères donc ça en ayant un outil comme ça ça te permet d'aller super super vite et de créer des vidéos en quelques clics ok donc je peux montrer depuis le début comment faire comment perdre du poids voilà et après tu choisis hop et après tu cette voie là elle est bien tu choisis le format pour un réel Instagram et après tu fais générer et ensuite vous avez votre vidéo vous pensez que perdre du poids c'est sorcier pas du tout voici le grand dévoilement d'un secret il suffit de bouger plus et de manger mieux simple non d'abord donc là après une fois que ça a été généré tu peux changer le script ici hop tu cliques sur éditer tu peux changer le script ici si tu veux rajouter quelque chose en plus ou en moins par exemple parce que là ça a été très vaste sur la description genre on peut mettre comment perdre du poids met un appel à l'action à la fin sur envoyer nous un texto 7 kilos je ne sais rien plus tu vas être précis plus le script il va générer quelque chose que tu veux vraiment donc là tu peux ajouter tu peux retirer comme je le disais tu peux modifier ici les scènes vidéos voilà ici tu tapes le mot clé que tu veux comme je t'ai montré tout à l'heure donc c'est pareil et ça ça m'a pris quelques minutes ok donc des fois il peut faire des petites erreurs par exemple ici cette scène vidéo là j'aurais peut-être modifié voilà mais en tout cas ça te permet au lieu de monter une vidéo comme ça monter manquer l'habitude de monter les vidéos ça fait peut-être au moins 30 minutes franchement 30 minutes en plus ça ne sera même pas super bien fait et là en quelques clics tu as une vidéo et tu peux poster un maximum sur les réseaux sociaux pour avoir le trafic ok donc ça tu peux essayer à 7 jours gratuits tu dois avoir le lien quelque part ensuite donc création de contenu on continue mettre le site le call to action donc c'est l'appel à l'action dans ta bio ta description par exemple tu peux mettre ta promesse j'accompagne les personnes à perdre entre 6 kilos 7 kilos et 10 kilos par exemple clique sur le lien pour prendre un appel offert pour voir si je peux t'aider ok inspire-toi de ce que font tes concurrents super important ça ok au niveau de la création de contenu inspire-toi de tes concurrents c'est si jamais ils ont un poste qui fonctionne sur un certain format ça veut dire que c'est le format qui fonctionne et c'est le format que les gens veulent regarder ok tu peux raconter aussi ton histoire si jamais tu as par exemple perdu 7 à 10 kilos et bien raconte ton histoire parce que ça ça va leur parler ok si jamais ce n'est pas le cas et bien raconte l'histoire d'une personne ça marche aussi ok une personne qui a réussi à le faire et après ajoute le call un appel à l'action à chaque contenu ton contenu il est fait pour pouvoir avoir du trafic pour pouvoir avoir des appels donc il faut que tu leur dises de prendre un appel avec toi ok après tu commences une conversation avec tous ceux qui interagissent avec toi c'est ce que je te l'ai dit pour les diriger vers un appel offert plus tu as d'appels plus tu auras de vente c'est aussi simple que ça donc tout commence de la base c'est plus tu auras de trafic plus tu auras de personnes qui vont interagir avec toi plus tu auras des appels plus tu auras de vente ok ensuite l'étape 6 le prix le prix de ton accompagnement doit refléter la valeur que tu apportes qui doit être 10 fois plus élevé ok il ne faut pas que tu aies peur de mettre des prix élevés ne pense pas que les gens n'ont pas d'argent que c'est la crise ce n'est pas vrai ok si tu règles un problème qui est important pour quelqu'un il sera prêt à payer le prix ok tu vois naturellement d'ailleurs tchatchibété il t'a donné 3000 euros pour aider les personnes à trouver la femme de leur vie parce que c'est quelque chose c'est une douleur qui est importante pour les gens ils ne savent pas comment le faire ok plus la somme est élevée plus ton client sera engagé et les résultats seront meilleurs ça c'est clair je te le dis d'expérience plus tu vends un truc même si imaginons que que tu as le même accompagnement et que tu ne le vends pas cher les gens du bas ne vont pas avoir la valeur et en plus ils ne vont pas être engagés ça c'est sûr certain ceux qui ont les plus gros résultats c'est les personnes qui se sont engagées financièrement ok ceux qui payent en une fois ceux qui payent en moins de peut-être pas en une fois deux fois tu vois ça c'est les personnes avec qui tu auras le plus de résultats ce qui va faire que tu auras plus de témoignages plus de ventes et un cercle vertueux ok donc après mets un prix avec lequel tu es à l'aise dans un premier temps mais si tu commences par la stratégie de commencer gratuitement ou même de commencer pour les 5 premiers à 50% ça va te mettre dans le bain et après tu vas augmenter ton prix petit à petit tranquillement propose toujours un downsell aussi au moment du call de vente si jamais la personne par exemple elle ne peut pas prendre ton accompagnement je ne sais pas à 3000 euros pour pouvoir perdre 6 à 7 kilos à 10 kilos par exemple en 3 mois tu peux lui proposer par exemple un downsell où c'est les mêmes stratégies sauf qu'elle va le faire par elle-même donc tu peux peut-être le vendre 500 euros parce que si la personne elle est en appel avec toi et que financièrement elle ne peut pas suivre mais elle a vraiment besoin de perdre ses 7 à 10 kilos tu ne vas pas dire bon tu te débrouilles tant pis pour toi donc tu lui proposes un produit qui est plus accessible par contre tu auras moins d'accompagnement donc le risque c'est qu'elle auras moins de résultats elle est livrée à elle-même elle va vouloir se débrouiller avec toutes tes informations mais après si elle suit les stratégies elle aura le résultat tu vois c'est un petit poste que je te partage là avec toi maintenant par exemple tu vois ensuite étape 7 la vente donc la vente c'est simple c'est que tu emmènes les gens d'une situation actuelle ok à une situation désirée c'est à dire que ton accompagnement est juste le chemin qui leur permet d'aller de la situation actuelle là où ils sont ça veut dire que par exemple ils sont obèses ils veulent perdre 10 kilos ça changerait leur vie et en fait ils veulent à la situation désirée ça veut dire peut-être avoir les abdos ou juste être bien dans ses vêtements etc toi tu vas durant l'étape du col de vente leur montrer juste leur dire en fait la vérité en fait leur situation actuelle ok et que tu vas leur permettre de grâce à ton accompagnement atteindre la situation désirée c'est juste ça un appel de vente c'est juste ça lors de l'appel de l'appel offert on a aussi fait de coacher la personne à passer l'action oui c'est super important quand t'as les gens qui sont en appel avec toi ils ont besoin de ça ok sinon leur vie elle est leur vie elle est éclatée à cause de ça en fait et ils souffrent à cause de ça donc quand ils sont au téléphone avec toi il faut pas que tu dises ah je suis là pour leur vendre je suis là pour leur vendre non tu es là pour leur servir le nombre de personnes que j'ai dû que j'ai dû coacher vraiment en appel de vente pour les faire passer à l'action et qui après me remercier grâce à toi t'as changé ma vie parce que grâce à ton accompagnement maintenant je suis indépendant financièrement maintenant je peux me payer ici je peux me payer ça mais j'ai dû vraiment genre les coachés de ouf ils résistaient de malade tu vois donc c'est super important que tu dois tout faire pour les coachés à passer à l'action ok parce que c'est super important il faut absolument que tu les aides ok car elle est dans une situation où elle ne se sent pas bien et elle souhaite atteindre une situation désirée exactement donc durant la vente il y a trois étapes ok hop première étape faire prendre conscience à la personne de la situation actuelle en lui posant des questions comme quelle est votre situation actuelle comment tu te sens par rapport à ça par exemple sa situation actuelle par exemple elle fait je ne sais pas 100 kilos comment tu te sens par rapport à ça quel est l'impact que ça a dans ta vie de tous les jours quel est l'impact que ça a dans ta vie professionnelle dans ta vie personnelle tu vois et là la personne elle va te dire oui du coup je n'arrive pas à avoir de copine ou je suis toujours essoufflé genre j'ai toutes les raisons qu'il pourrait y avoir en fait c'est quand tu vas poser des questions tu poses des questions pour vraiment que la personne se rende compte dans la situation dans laquelle elle est tu vois après une fois que la personne elle est vraiment dans la situation dans laquelle elle est des fois il y en a qui vont essayer de faire genre non il n'y a pas de problème il ne faut vraiment être pas de manière méchante il faut vraiment le faire prendre conscience mais là est-ce que tu te rends compte quand même que si tu restes dans cette situation là il y a de grosses probabilités que tu aies un diabète ou que tu meurs plus tôt est-ce que tu n'as pas envie de voir tes enfants grandir enfin tu vois donc il faut juste gérer les choses juste la réalité en fait juste la réalité ok quand des fois ils se mentent à eux-mêmes deuxième étape c'est lui parler de sa situation désirée donc comment il se sentirait quel impact serait dans sa vie professionnelle personnelle exactement la même chose ok et après la troisième étape c'est juste lui expliquer que moi mon accompagnement va te permettre de passer de sa situation dans laquelle tu es à la situation désirée dans laquelle on vient juste de parler c'est juste ça je suis le chemin qui va te permettre d'atteindre ta situation la situation désirée ok donc la vente comment vendre parce que là je t'ai donné les trois étapes mais les erreurs qu'il ne faut pas faire et je sais que si jamais tu n'as pas le bon état d'esprit au niveau de la vente tu ne vas pas réussir à vendre si tu penses que ton programme il est trop cher tu n'arriveras pas à vendre parce que c'est vraiment un transfert d'énergie ça peut ne pas être perché mais c'est la vérité si jamais toi pour toi tu n'achèterais jamais un programme à 3000 tu ne pourras pas vendre un programme à 3000 d'accord donc maintien de la vente le client fait le choix entre perdre de l'argent et la situation désirée ok donc il faut que tu fasses comprendre que tu ne vas pas perdre de l'argent tu investis pour pouvoir régler ton problème ok donc ça c'est super important il est possible que la vente ne fonctionne pas que ce soit parce que le professeur n'est pas confiant sur toi ou en lui ok donc c'est deux choses c'est ou il n'a pas confiance en toi ou il n'a pas confiance en lui ok donc il faut que dans ton discours que tu fasses comprendre que ça va être simple facile et qu'il y a plein de gens qui ont déjà réussi à le faire après s'il n'a pas confiance en toi c'est que là il y a un travail à faire sur toi ça veut dire que ou tu n'es pas confiant pour pouvoir livrer la promesse mais il y a un travail à faire sur toi ok durant la session ne donner aucun conseil parce que si jamais tu commences à donner des conseils ça va tuer l'appel de vente les gens ils vont commencer à faire des associations d'idées si tu lui dis on va utiliser l'intermittent le jeûne intermittent ah je connais ça ne marche pas ça y est tu n'as pas perdu la vente ok ou sinon si jamais tu lui dis tu commences à lui donner des conseils même s'il ne connait pas il va dire c'est bon je vais faire mais la vérité c'est qu'il n'a pas eu de résultat jusqu'à aujourd'hui donc il a besoin d'un accompagnement tu vois donc tu vas perdre la vente et lui il va retourner dans ses mêmes galères ok si jamais il pouvait perdre du poids il aurait déjà perdu du poids aujourd'hui il n'aurait pas besoin d'aide ok ça c'est une réalité ce n'est pas vous qui parlez donc c'est ton client qui doit toujours parler tu es comme un docteur et tu poses des questions ok tu dois toujours contrôler l'appel il ne faut pas que ce soit lui qui prenne le contrôle de l'appel qui pose des questions etc il faut vraiment que ce soit toujours toi qui dirige l'appel et que tu contrôles la situation un appel de session stratégique est fait pour coacher votre expérience afin qu'il prenne la meilleure décision ce que je disais tout à l'heure soit garder une certitude quand il va douter parce qu'il va dire ouais mais ici je veux ici et si ça ne marche pas et si il faut que tu sois en confiance sur ce que tu vends ok dans tous les cas si jamais tu as peur imagine tu doutes dis-toi toujours au pire des cas je le rembourse ça ne pose aucun problème toi tu auras appris des choses tu auras ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et c'est ok c'est cool ok dans un appel de vente la personne a toujours un problème mais elle ne donnera jamais le vrai problème d'entrée donc il faut creuser il faut poser des questions donner le prix dans son contexte ça veut dire que tu dis toujours le prix à la fin ok une fois que tu as expliqué la promesse et comment tu vas l'accompagner atteindre la situation désirée là tu donnes le prix et le mieux même c'est d'attendre qu'il te pose la question de c'est quoi le prix parce qu'il sera toujours en fait dis-toi que le call de vente se passe super bien quand tu poses des questions de sa situation actuelle la situation qu'il désirait quand tu lui présentes ton offre la promesse comment tu vas l'aider il sera super excité quand tu vas annoncer le prix c'est là que la vente commence là il va être en baisse d'énergie et là il va dire ah ouais j'avais pas pensé ah ouais c'est cher quand même ah je savais pas etc et c'est là qu'il va falloir travailler sur les objections et le rassurer et dire qu'il n'y a aucun problème il n'y a aucun risque surtout si tu as une garantie ah oui c'est acceptable ah non est acceptable mais pas je vais réfléchir donc ça peut être une technique pour anticiper les objections par exemple avant de proposer le prix tu peux lui dire voilà par contre je vais te proposer le prix mon offre mais ce que je veux c'est que tu me dises oui ou non mais pas je vais réfléchir ok ça t'évite que souvent c'est une objection qui revient quand genre tu annonces le prix ah ben attends j'ai besoin de réfléchir je vais réfléchir ok ça fait des années qu'il réfléchit il a toujours parlé avec les problèmes là tu peux l'aider donc dis-toi que vraiment que c'est des ce que j'appelle c'est des bullshit en fait c'est juste qu'ils te partagent leur bullshit qui a fait que jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent avoir ok et du tout il faut toujours les gens on aime acheter mais on déteste que nous nous vendes donc ça c'est super important il ne faut pas que tu sois là en mode ah je vais te vendre je vais te vendre je vais te vendre parce que les gens ils vont se braquer en fait il faut vraiment qu'ils sentent que tu veux vraiment les servir et les aider et on essaie de trouver une solution ensemble tu vois être flexible sur les possibilités de paiement sur les garanties etc tu ne dois jamais être plus intéressé de vendre tu ne dois jamais être plus intéressé de vendre que ton prospect voilà ça revient au même ok donc lorsque tu annonces le prix toujours mettre un silence reformuler lorsque pour être sûr que tu as bien compris ce qu'il voulait quand le prospect descend de l'énergie au moment de l'annonce du prix il descend encore plus bas ça veut dire qu'en tant qu'énergie genre si il dit ah ouais quand même tu pouvais être là ah ouais non mais t'inquiète pas vas-y achète non tu ne peux pas être comme ça tu vois tu me dis ok non mais c'est quoi l'objection qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir prendre une décision par rapport à ça ah ouais je ne m'attendais pas que ce soit un prix aussi cher est-ce que est-ce que est-ce que tu penses que c'est un prix qui ne vaut pas l'objectif que tu veux atteindre et puis la personne va te répondre etc tu vois donc voilà ben voilà là on a fait le tour là tu as les 7 étapes ok tu as les 7 étapes pour pouvoir atteindre l'objectif pour les gens qui veulent aller plus loin qui veulent par exemple être accompagné mon accompagnement je te dis vite fait comment ça se déroule j'accompagne ben tous les entrepreneurs les personnes qui veulent se lancer à faire 6 000 euros à 10 000 euros par mois en 3 mois ok c'est de profit sans pub sans tunnel de vente sans montrer son visage et même si tu ne sais pas quoi vendre en 4 heures par jour le programme le programme en gros c'est comme une recette de cuisine si jamais tu as les bons ingrédients que tu appliques la recette tu appliques ce que je te dis tu feras entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois après tu peux essayer de le faire tout seul mais il y a plein de choses d'ailleurs petit message pour tous mes concurrents qui regardent ça sachez que je n'ai pas tout partagé j'ai partagé suffisamment les gars pour que je puisse les faire mais j'ai des stratégies encore plus puissantes pour pouvoir aider les gens que j'accompagne que ça soit encore plus smooth quand je les accompagne et puis évidemment quand tu te fais accompagner ben tu as plus de résultats tu vois ça c'est Michael Jordan il avait 6 coach Tori Rubis je ne sais plus combien il en a enfin tout le monde a des coachs ceux qui réussissent on décoche c'est là que tu fais les plus grands bons donc et puis tu as un accompagnement personnalisé adapté à toi donc du coup si tu suis la recette là et ben c'est comme une recette de cookies si jamais tu suis la recette de cookies avec les bons ingrédients tu vas faire un cookie si tu oublies le sucre tu n'auras pas de cookies voilà si jamais tu mets le sucre parce que tu as entendu un autre gars sur Youtube tu as dit mais ce sucre là alors que moi je t'ai dit de mettre un certain type de sucre tu ne veux pas m'écouter tu veux faire un autre tu n'auras pas le même gâteau donc si tu as les bons ingrédients que tu suis sur la recette c'est impossible de ne pas faire 6K à 10K par mois surtout si je t'accompagne c'est juste impossible ok donc ceux qui rentrent avec moi on voit ensemble off, mindset, génération de leads et vente ok des stratégies plus avancées si jamais tu as kiffé ce que tu as vu là tu n'es pas encore prêt lorsque tu veux voir lorsque je vais t'accompagner ok et pour être sûr que chaque ingrédient j'appelle ça les 4 ingrédients si jamais ils sont bons je fais un coaching chaque semaine avec chacun chacun ok et et je vois avec eux si jamais les ingrédients sont bons donc imaginons que tu arrives à avoir des prospects mais tu n'arrives pas à avoir de vente on va faire un coaching spécialement sur la vente et on va voir ensemble pourquoi tu n'arrives pas à vendre je vais te montrer je vais te dire de montrer ton call de vente on va l'analyser etc donc tu auras un coaching spécialement sur chacun des ingrédients si tu arrives à vendre mais tu n'as pas beaucoup de leads de prospects de gens qui prennent des rendez-vous et bien on va faire un coaching spécialement là-dessus ok et tous les 2-3 jours je prends contact avec les personnes pour voir où ils en sont est-ce que tu appliques ce que je t'ai dit est-ce que tu es dans la bonne direction ou est-ce que tu as un petit coup de down ce qui peut arriver ok donc voilà comment fonctionne l'accompagnement c'est sur 3 mois et évidemment c'est garanti je ne sais pas si je l'ai écrit ouais c'est garanti 6 000 euros si tu n'attends pas si dans les 6 prochains mois tu n'attends pas 6 000 euros de profit je te rembourse la différence donc imaginons que tu as fait 2-3 000 euros de profit tu n'as pas fait au moins 6 000 je te rembourse la différence ça veut dire que je te rembourse 3 000 ok c'est impossible que tu ne fasses pas 6K et 10K par mois c'est impossible enfin si tu suis c'est impossible surtout si je t'accompagne c'est impossible de ne pas les faire ça fait des années que je fais ça j'ai des témoignages sur ma chaîne j'ai des nouvelles stratégies en plus que j'ai apprises récemment en me formant avec des gars qui accompagnent des gars qui font 20 à 30 millions par an donc là je veux dire là tu n'as pas le choix tu es obligé de réussir de toute façon je ne te laisserai pas le choix donc du coup off limitée à 10 personnes donc ça je ne sais pas encore si jamais ça dépend quand tu verras cette vidéo là pour les premiers qui verront oui c'est off limitée à 10 personnes après pour les prochains si jamais j'ai plus de personnes j'ai des personnes qui m'aident et bien chaque mois il y aura sur moi les 10 premiers ils auront une réduction ce sera un truc comme ça ok donc une réduction sur moi pour les 10 premiers au moment où tu regardes cette vidéo par contre si tu regardes dès maintenant les premiers là vous aurez forcément un coaching plus personnalisé à moi ok donc ce sera maximum 10 personnes pour les premiers pour ceux qui commencent pour ceux qui voient cette vidéo dans les premiers temps là où je l'ai sortie ce sera pour 10 personnes et ce sera directement avec moi après quand je commence à grossir plus il y aura d'autres personnes qui vont m'aider je pense donc voilà c'est ce que je voulais te partager mets en place c'est cette action prends rendez-vous sur le calendrier pour voir si jamais on peut on peut travailler ensemble ok prends parce que comme c'est écrit le temps n'est pas extensible on peut pas inventer des rendez-vous donc prends rendez-vous pour voir si jamais on peut t'accompagner maintenant mets en place tu peux toujours mettre en place toi-même les 7 étapes ça marchera aussi quand même si t'es déter voilà mais après il y en a beaucoup d'ailleurs grâce aux interviews tu vois parce que ce que je t'ai dit moi je l'ai fait grâce aux interviews je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est bien les formations c'est bien les livres mais à un moment donné si vraiment on veut des résultats j'ai déjà c'est plusieurs formations c'est un accompagnement personnalisé et pas trop un gros pas trop un coaching de groupe super élevé c'est pour ça que j'ai limité à 10 pas genre on est 50 100 le mieux c'est d'avoir un truc vraiment personnalisé et c'est là qu'on arrive à avoir des résultats ok c'est pour ça que j'ai fait cette offre là pour adapter à la demande en fait tout simplement donc voilà si tu veux des résultats dans 3 mois pour sûr et que c'est garanti prends rendez-vous maintenant et on va voir si jamais on peut travailler ensemble donc je te souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo c'est parti